Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui quelque chose d'assez particulier puisque je vous propose de voir l'ensemble des conjugaisons utilisées en français donc toutes les conjugaisons utiles je vais essayer de les regrouper en une seule vidéo alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, c'est une surprise mais ce que je vous propose c'est ça c'est de prendre un petit peu le temps de découvrir la majorité des conjugaisons utilisées en français alors on va d'abord essayer d'avoir une image globale des conjugaisons les conjugaisons, les verbes en français sont placés sur ce que j'appelle le squelette des conjugaisons et sur le squelette des conjugaisons vous avez un axe temporel qui s'appelle l'indicatif et sur l'indicatif on verra il y a plusieurs conjugaisons l'objectif de l'indicatif c'est d'indiquer le temps le deuxième genre des conjugaisons c'est l'impératif l'impératif lui il a pour fonction de donner un ordre le conditionnel ensuite qui a deux fonctions la première fonction c'est la politesse et la deuxième fonction c'est l'hypothèse le conditionnel d'hypothèse et enfin quatrième mode le subjonctif on ne verra pas aujourd'hui le subjonctif fera l'objet d'une vidéo spéciale et donc on va se focaliser sur les trois premiers genres chaque conjugaison a été vue séparément dans une vidéo vous pouvez retrouver la vidéo consacrée à la conjugaison sur la chaîne youtube de my favorite french teacher également si vous allez sur la page sur le site web de my favorite french teacher vous trouverez une petite partie avec des vidéos gratuites et également des petits quiz comme ça vous pourrez tester vos connaissances dans les différentes conjugaisons et donc aujourd'hui voilà je vous propose de faire cette vidéo pour essayer de comprendre les conjugaisons en français après la reproduction de l'étudiant ce sera encore une autre vidéo où on fera des petits exercices pour mettre en pratique ce que nous avons étudié dans cette vidéo on commence donc par l'indicatif il y a le présent le présent continu le futur proche le futur le passé proche le passé composé et l'imparfait il y a d'autres conjugaisons je suis d'accord mais voilà la majorité des temps utiles dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir pratiquer le français se trouve ici et pour vous faciliter la mémorisation des conjugaisons je vous propose de diviser les conjugaisons en deux familles la première famille c'est la famille verte ou également la famille des T et la deuxième famille c'est la famille cadenas on verra tout à l'heure que en français quand on a la terminaison de certains temps ça ne peut pas changer c'est bloqué c'est comme si c'était un cadenas on verra ça tout à l'heure la famille T la première famille est composée de trois temps le futur proche le présent continu et le passé proche la famille cadenas elle est composée de trois temps le futur le conditionnel et l'imparfait on va d'abord regarder la première famille la famille T la famille verte les trois conjugaisons ont une formule en commun donc ils ont tous une formule qui est sujet plus un verbe que l'on va voir juste après et le verbe infinitif est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'un verbe à l'infinitif ? j'en parle souvent dans mes vidéos c'est important effectivement de comprendre ce que c'est qu'un verbe infinitif pour la suite des conjugaisons en français le verbe à l'infinitif c'est les quatre familles comment se terminent les verbes de base les verbes qui ne sont pas transformés la première famille des verbes à l'infinitif c'est ER par exemple manger parler écouter chanter danser etc la deuxième famille c'est la famille IR par exemple finir partir devenir la troisième famille O-I-R comme avoir vouloir pouvoir devoir et enfin la quatrième et dernière famille la famille RE par exemple être mettre prendre faire etc et donc voilà les trois temps verts ils ont une formule sujet plus un verbe plus le verbe à l'infinitif on va commencer par le futur proche alors la formule du futur proche c'est sujet plus aller plus le verbe à l'infinitif par exemple je vais manger c'est tout et on doit conjuguer le verbe aller je vais manger tu vas manger il va manger nous allons manger vous allez manger ils vont manger et voilà vous avez tout simplement le futur proche qui existe en anglais I'm going to eat c'est ça c'est le futur proche et après vous pouvez changer le verbe à la fin je vais partir ce soir je vais partir à 8h alors les trois temps futur proche présent continu et passé proche en plus de la formule ils ont quelque chose en commun c'est qu'ils donnent une information très précise par rapport au temps en fonction de l'activité je sais que c'est pas facile à comprendre comme concept mais vous allez voir on va le mettre en pratique imaginons il est 15h je regarde ma montre je dis tiens j'ai faim je dis mais ce soir je vais manger une pizza il est 15h je vais manger à 19h-18h c'est dans 4-5h et je peux dire ce soir je vais manger une pizza ce soir je mangerai une pizza donc là c'est du futur c'est pas faux mais c'est moins précis que je vais manger une pizza je vais manger une pizza ça montre qu'il y a une proximité par rapport au présent et qu'on a un peu hâte de manger la pizza donc encore une fois c'est pas faux mais je préfère si vous êtes dans ce cas de figure il est 15h et vous mangez à 19h vous allez utiliser je vais manger une pizza mais manger c'est une action que l'on fait régulièrement on mange 3 fois par jour maintenant imaginons je prends une action qui est beaucoup moins fréquente par exemple se marier j'ai pas l'habitude de sortir dans la rue pour me marier 3 fois par jour donc se marier c'est quelque chose qui n'est pas fréquent et je peux très bien dire dans 6 mois je vais me marier ça montre l'impatience ça montre l'engouement on est content d'y être je vais me marier c'est bientôt c'est dans 6 mois sur l'échelle d'une vie 6 mois pour se marier c'est très très peu et pour le mariage voilà nous préparons le menu et pour le mariage nous mangerons des pizzas et là c'est tout à fait correct d'utiliser le futur nous mangerons des pizzas dans 6 mois autre cas de figure autre exemple qui est moins fréquent acheter une maison voilà dans 6 mois je vais acheter une maison j'espère que c'est clair par rapport au futur proche maintenant on va passer au passé proche donc le passé proche il a également sa formule sujet plus venir de plus le verbe à l'infinitif alors le on doit conjuguer le verbe venir donc je viens de et on continue je viens de manger tu viens de manger il vient de nous venons de vous venez de ils viennent de voilà attention j'ai des étudiants anglophones qui utilisent une structure un peu fausse ils mélangent l'anglais et le français ils disent I've just eaten ils disent je viens juste de manger je juste viens de manger plutôt attention c'est pas je juste viens de manger mais c'est je viens de manger éventuellement on peut dire je viens juste de manger mais voilà pour ne pas tout mélanger on se focalise sur l'aspect facile pour ne pas mélanger avec l'anglais mémorisez ça je viens de manger imaginons la situation salut tu veux manger avec moi et si vous répondez si vous répondez j'ai mangé évidemment je vais comprendre que vous avez mangé mais vous pouvez également dire le matin j'ai mangé des céréales alors que si vous répondez je viens de manger là je comprends que vous avez mangé il y a 10 minutes et que vous ne pouvez plus manger autre exemple imaginons le bus tiens c'est un bon exemple bonjour est-ce que vous avez vu le bus et si la personne me dit il vient de passer bon je comprends tant qu'il est passé peut-être il y a 2 minutes 3 minutes et si le temps de trajet pour aller à mon travail par exemple c'est 20 minutes c'est peut-être plus rapide pour moi d'aller à pied au travail plutôt que d'attendre le bus prendre le bus et aller directement donc voilà ou peut-être même si je suis très pressé je peux courir après le bus et peut-être essayer de l'attraper à la station suivante donc voilà il vient de passer il y a 2 minutes alors ça c'est une anecdote qui est arrivée dans ma carrière professionnelle il y a une quinzaine d'années où je donnais cours à un étudiant et c'était un étudiant qui travaillait pour une société et c'était le comptable de la société qui payait les factures et il ne me payait pas c'était le problème et je lui ai dit bonjour est-ce que vous pouvez me payer et il m'a dit oui bien sûr pas de problème alors j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu une semaine j'ai attendu deux semaines et à un moment et je l'ai vu comme ça j'allais voir mon étudiant et il m'a dit c'est bon j'ai payé alors moi j'étais content je pensais qu'il avait payé et j'ai été voir sur mon compte bancaire et il n'y avait pas l'argent alors je lui ai dit que je n'avais pas l'argent et il m'a dit attendez je viens de payer et s'il avait utilisé correctement le passé proche je n'aurais même pas vérifié mon compte je sais qu'une transaction bancaire d'un compte à un autre ça peut prendre 48 heures et donc voilà s'il m'avait dit je viens de payer j'aurais regardé mon compte deux jours après mais voilà j'ai attendu et effectivement il a payé et tout s'est bien passé donc vous voyez ça dépend si on revient sur l'exemple du futur proche ça dépend de la nature de l'activité on peut reprendre le même exemple je viens de me marier il y a six mois ou encore je viens d'acheter une maison il y a six mois sur l'échelle d'une vie il y a six mois pour acheter une maison ou pour se marier c'est pas beaucoup le troisième temps le troisième et dernier temps de la famille verte c'est le présent continu alors le présent continu il a sa formule sujet plus être en train de plus le verbe à l'infinitif et voilà je suis en train de manger maintenant c'est toujours en train de je sais que c'est bizarre mais c'est comme ça voilà je suis en train de manger et c'est l'équivalent en anglais de ing i am eating right now et voilà je suis en train de tu es en train de il est en train de nous sommes en train de vous êtes en train de ils sont en train de plus le verbe à l'infinitif voilà je suis en train de parler je suis en train de terminer etc alors on va mettre ça en pratique imaginons je suis le samedi soir dans un bar et une personne me pose la question tu fais quoi dans la vie qu'est-ce que tu fais comme travail et moi je lui réponds voilà je suis prof je donne des cours de français c'est du présent je donne des cours de français et imaginons maintenant la personne m'envoie un message et je suis en cours elle me dit tiens tu es libre et moi je lui réponds je suis en train de donner cours le message que je suis en train de lui dire c'est que je ne peux pas lui parler maintenant je suis occupé donc vous voyez vraiment l'importance de ces trois conjugaisons que ce soit le passé proche le présent continu ou le futur proche il donne une information additionnelle par rapport au verbe qui est utilisé dans la phrase maintenant on peut très bien avoir la situation suivante on parle une conversation absolument quotidienne tu fais quoi de tes soirées en ce moment et je réponds je suis en train de regarder une série géniale ou alors je suis en train de lire un livre captivant passionnant voilà on comprend que c'est pas maintenant maintenant mais c'est dans le processus de lire le livre ou de regarder la série voilà j'espère que ces explications sur la première catégorie des conjugaisons est clair donc voilà le passé proche futur proche présent continu sur une seule slide si vous voulez faire un screenshot et l'imprimer également si vous avez besoin des documents des slides utilisés dans les présentations n'hésitez pas à m'envoyer un email je laisserai comme d'habitude mes coordonnées en bas de la vidéo avec des petites vidéos où vous pourrez me demander certains slides qui vous feraient plaisir si maintenant vous êtes prêt je vous propose de continuer avec la deuxième famille ce que j'appelle la famille cadenas alors remarque en anglais ce que l'on a c'est souvent un sujet un verbe et entre les deux on a une préposition par exemple à will ça fera du futur à would ce sera du conditional en anglais en français nous n'avons pas cette logique de préposition au milieu nous avons un sujet un verbe et après nous avons des terminaisons pour le futur le conditionnel et l'imparfait et quand vous avez les terminaisons après elles sont complètement bloquées on va voir la terminaison utilisée pour chaque temps et donc le futur le conditionnel et l'imparfait sont les trois temps cadenas on commence par le futur alors le futur on l'avait vu dans la vidéo réservée pour le futur c'est sujet plus verbe plus air plus avoir vous conjuguez tout simplement le verbe avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont on enlève le ave pour nous et pour vous on ajoute un air et voilà c'est tout on a les terminaisons du futur ça ne peut pas changer je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu regardez la vidéo consacré sur le futur vous verrez ça ne change pas c'est pas possible prenons l'exemple du verbe travailler je travaillerai tu travailleras il travaillera nous travaillerons vous travaillerez ils travailleront par exemple dans dix ans je travaillerai à Singapour voilà alors on voit la terminaison du futur ce qui est difficile avec le futur c'est les verbes irréguliers mais vous allez voir c'est pas trop 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 compliqué il faut juste connaître un petit peu le début de la conjugaison le radical et vous pourrez conjuguer facilement le futur être ça devient sert par exemple je serai je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront et voilà par exemple quand je serai à la retraite ou alors quand je serai grande je serai une princesse voilà et ça ne peut pas changer aller ça devient ir j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront par exemple dans dix ans j'irai au travail en drone le verbe avoir devient au j'aurai tu auras il aura etc par exemple quand j'aurai 60 ans je partirai à la retraite faire devient feu je ferai tu feras etc donc voilà le futur sujet verbe plus air toujours un air et avoir et après les verbes irréguliers voilà connaissez le radical et vous pourrez trouver la conjugaison facilement le deuxième tankana pardon c'est le conditionnel donc voilà là je regardais sur la vidéo donc c'était ce qu'on avait vu aussi sur la vidéo il y a une vidéo spécifique pour le conditionnel d'hypothèse et pour le conditionnel de politesse mais la terminaison reste la même et dans cette vidéo ce que j'expliquais pour vous faciliter l'apprentissage des conjugaisons c'est que le petit rectangle rose ça correspond au son et et la lettre la pièce la pièce de monnaie ça correspond à la lettre i et regardez on a également la lettre r et après on va mettre ré 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 et ré et au milieu ri rion riez et voilà ça ne peut pas changer la terminaison du conditionnel c'est ça que ce soit du conditionnel de politesse ou du conditionnel d'hypothèse par exemple pour le conditionnel de politesse on avait vu je voudrais je voudrais tu voudrais il voudrait nous voudrions vous voudriez il voudrait on avait également vu le verbe aimer j'aimerais tu aimerais il aimerait nous aimerions vous aimeriez ils aimeraient donc ça c'était pour la politesse avec le son qui est toujours le même ré 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 rions riez ré et voilà maintenant quand on voit le parallélisme entre le futur et le conditionnel ce sont deux conjugaisons qui sont proches parce qu'il y a un R dans la structure vous allez voir et donc ré ré je suis d'accord que la première personne elle n'est pas spécialement facile mais l'avantage du futur et du conditionnel c'est que quand vous avez les verbes irréguliers comme être qui devient soeur ce sera également la même chose pour les verbes au conditionnel donc tout ce qui est verbe irrégulier ce sera la même chose pour le futur et pour le conditionnel je serai je serai tu seras au futur tu serais il sera il serait nous serons vous seriez vous serez ils serions et enfin ils seront ils seraient vous voyez vous voyez ces deux le radical du verbe est le même pour les verbes irréguliers et également pour les verbes qui ne sont pas irréguliers donc utilisez ça plutôt comme une facilité en se disant que voilà les verbes irréguliers au conditionnel et en futur ont le même radical et la terminaison du futur c'est R plus savoir et la terminaison du conditionnel c'est ré 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 et que ça ne peut pas changer troisième et dernier temps cadenas c'est l'imparfait et alors regardez l'imparfait il est comme le conditionnel mais on enlève tous les R voilà la terminaison de l'imparfait c'est et 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 ion i et même prononciation pour la première deuxième troisième et sixième et en plus c'est exactement la même orthographe donc voilà encore une fois l'objectif c'est de vous faciliter l'apprentissage donc apprenez à écrire si vous voulez mais au niveau de l'utilisation il y en a quatre sur six qui ont exactement la même prononciation ré et c'est pas la même chose il n'y a pas le R et alors ce qui est vraiment pratique on avait vu ça sur la vidéo de l'imparfait et du passé composé ce qui est très pratique avec l'imparfait c'est que même les verbes irréguliers en fait ils sont très faciles avec l'imparfait être être par exemple j'étais j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient aller qui est très irrégulier au présent là s'il est très facile j'allais tu allais il allait nous allions vous alliez ils allait avoir j'avais quand j'avais dix ans toute l'utilisation encore une fois je le répète mais c'est important de ces temps je les explique très clairement dans des vidéos appropriées sur la chaîne youtube de my favorite French teacher donc vous verrez exactement quand utiliser l'imparfait quand utiliser le passé composé quand utiliser le conditionnel etc là l'objectif c'est de voir la globalité de comment former les conjugaisons un petit récap de manière assez facile voilà là vous avez les trois conjugaisons sur la même slide voilà donc rappelez-vous vous avez deux familles la famille T et la famille Canna maintenant pour le reste du conjugaisons on peut voir le présent qu'on peut voir d'une façon très rapide par exemple on prend le verbe danser la conjugaison de verbes danser au présent je danse tu danses il danse il danse donc 1, 2, 3 et le 6 ont également le même vous remarquez quand même qu'en français régulièrement le 1, le 2, le 3 et le dernier ont exactement la même prononciation on a vu pour l'imparfait on a vu pour le conditionnel et maintenant on le voit pour le présent voilà que en fait même si l'orthographe est différente on peut vraiment voir que la facilité c'est que le 1, le 2, le 3 et le dernier ont la même prononciation et pour nous on va toujours ajouter ONS et pour vous on va toujours ajouter EZ donc c'est pas si compliqué que ça en fait les conjugaisons après c'est l'orthographe qui change un peu et qui est bizarre mais globalement voilà je danse tu danses il danse il danse voilà prenons l'exemple du verbe parler c'est la même chose je parle tu parles il parle il parle nous parlons vous parlez on passe maintenant à l'impératif donc là on a le présent et l'impératif alors vous allez voir l'impératif c'est le temps qui va permettre de donner un ordre c'est le temps que j'aime bien j'appelle le temps pour les fainéants je ne sais pas si vous connaissez cet adjectif fainéant farniente également on peut appeler ça des paresseux le dolce farniente c'est ne rien faire alors pourquoi j'appelle le temps de l'impératif le temps pour les fainéants parce que c'est comme le présent donc on reprend l'exemple du verbe parler je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle et regardez la première personne on ne l'utilise pas elle n'existe pas la troisième non plus la sixième non plus donc on doit mémoriser beaucoup moins et en plus on ne prononce pas la deuxième on ne prononce pas le pronom personnel on ne prononce pas tu, nous et vous conclusion impératif du verbe parler parle parlons parler voilà donner un ordre impératif du verbe danser danses dansons danser on supprime tout ça hop dansons danser le verbe attendre je peux vous laisser mettre sur pause si vous ne connaissez pas et réfléchissez vous allez voir conjuguer au présent vous enlevez je il et la troisième personne du pluriel conjugaison du verbe attendre à l'impératif attend attendons attendez voilà tout simplement donc voilà chers étudiants j'espère que cette vidéo vous aura vous aura aidé je vois qu'il est 23 donc voilà 23 minutes pour vous expliquer la globalité des conjugaisons en français ce n'est pas un exercice de rapidité voilà c'était juste pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça on doit juste savoir comment fonctionne la logique gardez en tête quand vous apprenez quelque chose que d'abord ce qu'il faut savoir c'est la logique de la langue comment fonctionne cette langue l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui c'est de découvrir pour certains que finalement les conjugaisons ne sont pas si compliquées d'abord vous faites une découverte après vous allez reconnaître donc n'oubliez pas cette étape donc les gens autour de vous vont parler le professeur à l'école va parler vous allez voir dans des magazines dans des séries peu importe ce que vous utilisez et vous allez reconnaître les conjugaisons comme ça donc ça c'est la deuxième étape la reconnaissance et après ce sera la reproduction de l'étudiant donc d'abord essayez de comprendre la théorie ensuite reconnaissez et après vous pourrez pratiquer beaucoup plus facilement n'oubliez pas sur le site de My Favorite French Teacher vous trouvez dans une page des quiz et également des vidéos gratuites qui vous permettent de tester vos connaissances sur le français il y a également la possibilité de suivre pour les étudiants intermédiaires qui ont le niveau A2 jusqu'au niveau B2+, c'est un moins un programme de e-learning avec un prix très 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 avantageux puisque chaque capsule de vidéo est plus ou moins pour une quinzaine d'heures de cours et le forfait coûte 135 euros pour une saison donc ça revient à l'équivalent de moins de 10 euros par heure de cours et la qualité du cours est très qualitative vous avez accès directement à tout le contenu les exercices les quiz interactifs les mises en situation les dialogues que je présente dans mes propres cours en face à face sauf que le prix est très avantageux voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire des commentaires à me laisser des commentaires dans cette vidéo je mettrai également des petits liens en bas pour retrouver certaines vidéos qui ont été mentionnées dans cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ou encore à me suggérer des sujets de vidéos si vous avez besoin de quelque chose voilà je vous souhaite une excellente journée et à bientôt et à bientôt